Darwin Nunes a des bonnes stats aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a Harry Kane. N'oubliez pas qu'il y a Harry Kane. Pour moi, il faut aller chercher quelque chose de... Typiquement, s'il n'avait pas valu 100 millions, tu vois, Colomani, il est tellement rapide, tu peux le faire jouer à droite ou dans l'axe. Ça aurait été pas mal. On a toujours la solution Zirkze, ça c'est possible. C'est complètement possible, ça vaut 40 patates. On a toujours la solution Aminadli, ça vaut 27 millions. Celui qui était pas mal aussi, c'était Pedro Neto, parce qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. C'est un profil qui est différent d'Harry Kane, qui est plus petit, plus agile. Moi, j'aimais bien l'idée de Pedro Neto. N'oubliez pas qu'on cherche le remplaçant d'Harry Kane. On cherche pas quelqu'un pour venir lui piquer sa place. Si je vous fais un sondage avec Pedro Neto, Aminadli, il est complet. Harry Kane est déjà assez complet. Moi, comme ça, là, Pedro Neto, ça m'aurait bien fait kiffer, parce qu'il a de la polyvalence, il peut jouer dans l'axe, il est rapide, il est agile. T'as Muzialla, Pedro Neto avec Leroy Sané et potentiellement Kingsley Coman au Lisée, ça fait quand même un quatuor offensif plutôt sympa. Et Pedro Neto, ça coûtera moins de 40 millions. On a Zirk Zé aussi, qui peut être intéressant. Je vous le fais le sondage, si vous voulez, les frérots. Yvan Toné, c'est plutôt une bonne idée aussi. J'aime bien Balogun, j'y avais pas pensé. C'est plutôt une bonne idée, je le rajoute de suite. Je regarde juste où est-ce qu'ils sont partis. Yvan Toné, il est du côté de Newcastle et son contrat termine à la fin de l'année. Et l'autre, c'était qui ? Vous avez dit Balogun, c'est pas mal Balogun. Ouais, ça va être un peu cher. 84 de général, c'est plutôt rapide. J'aime bien l'idée. Mais ça va être un peu cher. Il vaut 50 millions, donc à mon avis, ils vont nous en demander au moins 65. On va regarder si vous voulez, mais... Ils en demandent 64. Relance Rashford. Non, Rashford, j'en veux pas. J'en veux pas parce que c'est plutôt un joueur, même si l'idée est très bonne, et en vrai, c'est complètement possible. C'est plutôt un joueur attaquant côté gauche et axial. C'est plus ce que je cherche, axial. Et Rashford, pour moi, c'est plus un attaquant gauche. Je vous fais le sondage, les frérots. Alors, gérer les sondages. Nouveau sondage. On va l'appeler remplaçant de Harry Kane, alias Monsieur Trophée. Hop, en numéro 1, je vous mets Zergze, vous dites comme vous voulez. En numéro 2, je vous mets Ivan Tone. En numéro 3, je vous mets... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, Bayer, tu vois, il est parti du côté de Manchester. C'est un peu relou. L'idée était bonne, mais c'est un peu relou. Vous en avez demandé Balogun. On peut rajouter Adli et Pedro Neto. Pedro Neto et Adli. Attention, le sondage va durer pas longtemps. Il va durer une minute. Ça va très très vite, une minute. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Waouh, ok. Alors, il y a deux noms qui se détachent en particulier. C'est Pedro Neto et Zergze. C'est les deux noms vraiment qui se détachent. On est à 48% pour Zergze. On est à 18% ou 19% pour Pedro Neto. A priori, Van Toney et Balogun sont hors de course. Il vous reste 15 secondes, les amis. 15 petites secondes pour voter. Et à mon avis, ça va être une victoire écrasante du nouveau joueur de Manchester United. Où est-ce qu'il est, le petit... Il est là. Il est là, il est là. Il est à Gladbar, en plus. Ça va coûter 43 millions d'euros. C'est un profil avec de la force, un peu agile, bonne conduite de balle. Victoire écrasante à 48% de Zergze. Donc, je vais faire une offre. Il fait 1m93. Il n'est pas hyper rapide. Il est un peu plus rapide qu'Aricane, mais il n'est pas hyper rapide, mais ça devrait le faire. Bon frappeur, bon dribbler. Beaucoup de force. Et il est modélisé. On va proposer 42 millions d'euros. On va voir ce qu'il se passe. Et on enlève un bon joueur d'une équipe adverse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, mon choix... Je n'ai pas voté, mais mon choix, moi, c'était plus porté sur Pedro Neto. Mais peut-être que le choix de Zergze est plus cohérent. On avait dit que c'était 40 millions. 41, je crois. On n'a pas une saucisse à envoyer ? Ah, j'ai Konse Sao. Konse Sao, j'ai dit que je ne le gardais pas parce que j'avais Olizé, Coman, Leroy Sané et Mithoman. Attends, 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 attends. Je vais te proposer 10 millions plus Konse Sao. 13 millions plus Konse Sao. Si je te dis 11 millions et 100 55 euros. On fait des choses, allez, 155 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, ça passe. Konse Sao, je l'ai déjà avec la carrière de l'Ajax. Et pour le coup, on était déjà archi doublé sur les postes. Donc franchement, c'est pas mal. Et il fait un retour au Bayern. Exactement. Puisqu'il y était quand il était plus jeune. Il est parti à Bologne éclore. Et donc du coup, il se retrouve aujourd'hui à Manchester United. Mais c'est un retour pour lui. Une espèce de revanche à la Paul Pogba, si vous voulez, ou je ne sais qui qui fait des back-to-back. À la Gérard Piqué. Pour ceux qui ne le savent pas, Gérard Piqué était formé au Barça. Il était parti très tôt, très jeune à Manchester United. Et puis il était revenu revenu, revenu à Barcelone. Assez jeune. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait 20 et quelques piges. À 17 ans, il était à Manchester, ça j'en suis quasi sûr. Je crois qu'il revient. Il a une vingtaine d'années. Quelque chose comme ça à peu près. Mais il y en a plein des joueurs qui font le back-to-back. Je vais lui proposer 60 000 de salaire et une petite prime à la signature de 100 000. Tu t'achètes un appart. Fais-toi plaisir, mon frérot. Ah oui, 470 000. Ce n'est pas un appart qui veut, c'est une maison, lui. Une belle maison. Allez, viens là. À la Varane, ah ben non. Eh non, Varane, il n'a pas choisi le RC Lance, malheureusement. Il a choisi comme... Je ne sais pas si c'est officiel qui part en Italie. Mais... Pour l'instant, on n'a pas trop dépensé. On a recruté Vitinia, Zirxé, Olizé. Franchement, on ne s'en sort pas trop mal, je trouve, pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que pour l'instant, on s'en sort vraiment pas trop mal. Tac. On va mettre Manu Neuer ici. Tac, tac. Ok, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Mon défenseur central que je vais acheter, je pense que je vais faire un échange avec Danilo Pereira et je veux un gros défenseur central. Comme ça, je mets Brantzweiss sur le banc. Brantzweiss, c'est 72 de vitesse, 80 de physique, 80 de défense. C'est plutôt un remplaçant. Si vous êtes d'accord avec moi, je pense que c'est plutôt un remplaçant. Et je vais essayer de proposer un échange avec Danilo Pereira. J'ai Gudogi Rodriguez combien il nous reste d'oseille ? On a un peu dépensé. 97 millions pour un défenseur central. Alors, il n'y a pas 36 milliards de solutions. C'est soit on tente le coup du siècle. Il nous manque 14 millions mais on tente le coup du siècle avec Saliba. Soit on peut prendre Botman qui a un an de plus que Saliba qui est dans un rôle un petit peu différent, qui est peut-être un rôle un peu similaire à Kim Inge, moi je trouve. Moi j'aime bien avoir un stoppeur et un couvreur. Le stoppeur serait plus Kim Inge et le couvreur Saliba il peut faire les deux. Un couvreur et un stoppeur mais ce serait plus Saliba plus rapide qui monte un petit peu avec le ballon. Calafiori c'est pas mal ça peut aller sur le banc en plus. On verra. Todibo ça peut être pas mal mais j'ai un vrai caprice Saliba là. Vrai vrai caprice. Guardiol c'est pas cher. La vérité Guardiol c'est pas cher du tout. Il a deux points de moins que Saliba et il a un an de moins. et ils ont plus ou moins les mêmes stats. Assez rapide. Guardiol c'était plutôt une bonne idée. J'avais pas vu qu'il était si peu cher. Bastoni 130 millions. Waouh ! Mon vieux. On a Vandevin aussi qui peut être pas mal. Vandevin il a des bonnes stats. 84 de vitesse 82 de défense 84 de physique 88 de force Kim Inge il est quoi ? Il est droitier ou gaucher ? J'ai en tête qu'il est droitier mais je suis pas sûr de moi. Je vérifie juste. Il est bien droitier. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Je vais vous faire un sondage Saliba à l'heure où on se parle on a pas les thunes. Par contre Vandevin je suis très surpris parce qu'il a des super stats. On a déjà pris un joueur à Tottenham qui était Vitinha. Rubendia ça va être un peu cher. Ça va être un peu cher. Tapsoba c'est le même profil pour moi que Kim Inge un capier j'ai pas son sa notation Simacan c'était pas mal aussi Simacan c'était pas mal du tout Ok ça dit quoi le chat ? Tu lives jusqu'à quand entre 22h et 22h30 comme d'habitude Alors ça dit quoi le chat ? Saliba en échange de Danilo Gvardiol Tomori Rudiger Rudiger il est plus au Real Madrid il est au Paris Saint-Germain dans cette carrière Gvardiol fort Schlotterbeck Ouais Draogo c'est un très bon joueur c'est une très très bonne idée les frérots Maxence Lacroix Kosounu c'est plutôt une bonne idée Vandevin Gvardiol Simacan bon les frérots Saliba si vous arrivez pas vous départager comme d'habitude place au sondage hop alors gérer les sondages ça fait déjà 50 minutes qu'on est en live ça passe vite on a toujours pas fait un seul match c'est catastrophique alors je peux pas le supprimer je peux pas en créer de nouveau les frérots voyons si je fais ça bougez pas on a un petit souci dans la matrice je ne peux pas créer de sondage remplaçant de haricane alias je me suis trop fait terminer le sondage ça marche pas bah oui je suis bien embêté alors si j'ai mon petit dish mon petit fil qui est dans le coin s'il y en a un qui veut bien créer le sondage parce que moi j'y arrive pas ça marche pas désolé mes frérots dans le sondage vous mettez juste défenseur central pour l'interrogation si vous pouvez mettre si mon fil où t'es là si tu peux mettre Simacan en numéro 1 Vandevene en numéro 2 Gvardiol en numéro 3 Saliba Saliba en numéro 4 alors que Saliba on a pas l'oseille je préfère vous le dire pour l'instant on a pas l'argent pour Saliba je pense que le meilleur rapport qualité prix c'est Gvardiol pour moi mais Saliba il est trop fort il a des stats incroyables incroyables et en numéro 5 tu mets qui tu veux mon frérot donc je répète Saliba Gvardiol Van de Ven Simacan et le dernier tu mets qui tu veux si tu peux me faire ça mon frérot tu serais un roi Lindelof pour son anniversaire aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lindelof c'est pas une van il y a zéro van dans ce que je vous dis c'est son anniversaire Saliba il va vider les caisses du club bah pour le coup si on prend Saliba ça veut dire qu'il se passe plus rien après mais par contre il a des stats incroyables une défense centrale Kim Inge Saliba accroche toi et ça veut dire qu'on aurait un 11 titulaire moi je trouve fort un bandé remplaçant moyen soyons honnêtes moyen et le seul joueur en réserviste qui vraiment nous fait lever de la chaise et du canapé c'est Anis Slimane mais après ça pue un peu quoi il faut dire il faut dire qu'on nous a laissé un héritage qui est pas extraordinaire non plus toute la construction de cette équipe va tourner autour de Mouzialla est-ce que mon filou est capable de nous faire ce petit sondage moi ça ne marche pas je veux bien le faire mon frérot mais ça ne marche pas le temps du sondage on va faire le match et on verra après joyeux anniversaire au goat alors j'espère que c'est pas Lindelof que vous appelez le goat parce que là je vais vomir c'est sûr et certain salut tout le monde salut à tous ceux que j'ai pas vu à tous ceux que j'ai pas dit bonjour si je recharge peut-être ma page peut-être c'est ça qui déconne attendez bougez pas ah il peut pas filou parce qu'il est sur le téléphone d'accord 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 alors attendez peut-être que j'ai refresh ma page ah c'est bon il fallait juste refresh la page alors nouveau décès je m'en occupe on avait dit Saliba attention on n'avait pas l'oseille Simacan Guardiol Vandeven on avait dit et et c'est tout je veux pas en mettre un autre vous avez une minute les frérots c'est parti c'est parti pour le sondage en vrai je pense qu'à mon avis vous connaissant ça va se jouer entre Saliba et Guardiol si Macan avait un vrai mot à jouer je pense du rapport qualité prix parce qu'il avait des bonnes stats Saliba il va falloir qu'on se trouve une solution financière parce qu'il nous manque 14 millions d'euros à peu près mais mais ce serait ouf de l'avoir ce serait ouf et après Guardiol si on prend lui plutôt ça voudrait dire potentiellement qu'on aurait peut-être encore un peu d'argent pour acheter un dernier joueur mais qui je n'en sais strictement rien là déjà c'est bien Vitinha Guardiol ou Saliba Olizé c'est déjà mieux que Horta et que c'est bientôt fini il vous reste 10 secondes ça se joue c'est à égalité égalité 37-37 pour Saliba et Guardiol on est à égalité à une voix près à une voix près 38 votes pour Saliba 37 votes pour Guardiol 40% de résultats du coup pour Saliba et 39% de résultats pour Guardiol ok et ben on va le tenter du coup on va le tenter Saliba je sais pas comment on va faire les frérots mais on va le tenter on a combien du coup on a 97 millions d'euros et si ça marche pas du coup je prendrai Guardiol est-ce que ça va tout le monde ça comme deal on fait l'offre pour Saliba on le tente ouais il a des stats incroyables 96 de détente c'est corner but c'est obligé on va le tenter alors on va pas payer la clause mais on va le tenter il nous propose même pas on a pas l'oseille donc il nous le propose pas échanger un joueur défenseur centre putain Danilo Pereira faut vraiment se le cogner 33 ans et on va proposer du coup parce qu'après il faut lui proposer son salaire à Saliba c'est ça qui va être compliqué on tente ça 90 millions plus Danilo Pereira attendez attendez 90 millions plus 100 euros excusez moi mais 100 euros c'est pas rien tu fais les courses pour la semaine avec 100 euros et aujourd'hui en 2024 avec 100 euros t'achètes au moins 2 brioches et 2 paquets de pâtes vous avez été faire les courses là depuis ces derniers temps c'est abusé 100 balles t'as plus rien quoi 120 millions plus Danilo aïe 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 ça va être compliqué chef ça va être très très compliqué si je fais 95 j'ai rien j'ai rien d'autre j'ai pas du tout envie de sacrifier Malo Gusto Brantsoyes il va falloir un défenseur central sinon je tente Guido Rodriguez qui va un peu plus cher on aura quoi on aura Vitinha Condrat de Leimer Heuberg Pavlovitch Slimane je peux tenter si vous voulez après il avait des stats intéressantes mais si on veut vraiment vraiment Saliba je sais pas est-ce que tu fais tes courses à Leclerc ça dépend je fais plutôt les courses chez Auchan c'est une question importante tu veux qu'on se retrouve en train de faire les courses toi ton caddie moi mon caddie on se rejoint dans les centrales et on fait les courses ensemble si tu veux ce sera avec grand plaisir vas-y on le tente ok on le tente on le tente il faut qu'on garde de l'oseille pour son salaire non ils veulent pas Guido Rodriguez Saliba je pense que les frérots ça va être compliqué je pense que ça va être compliqué ils en veulent pas ils veulent bien la saucisse Danilo Pereira je le tente par par désespoir mais ah peut-être avec une petite ah ils vont réfléchir ils vont réfléchir ok bébé réfléchis bien tu m'appelles t'as mon 06 tu m'appelles 95 millions plus Danilo Pereira ok 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 réfléchissez bien nous on va faire un match contre l'Est Roma tant de simac en Gvardiol je pense qu'on fera une off pour Gvardiol tous les joueurs sont fatigués on va faire 2-3 changements si vous voulez bien tac Mitoma en 10 ça se tente oh oui ça se tente ça se tente ça se tente bien même Malo Gusto titule à la place de Boé qui a pris un carton rouge tu vois il va te manquer un défenseur central c'est relou c'est vraiment vraiment relou vous voulez qu'on l'essaye lui avec le rouge c'est relou parce que aïe 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 c'est pas ouf combien il mesure lui 1m71 ça va pas être possible je vais tenter ça ou Pavlovitch Pavlovitch je peux pas jouer central c'est pas parfait mais est-ce que ça vous va ça ok on va dire on tente comme ça et brassard de capitaine Kingsley Coman c'est le plus ancien alors Kingsley Coman il a vraiment le charisme d'une huître quoi c'est pas Hoiberg Hoiberg il a du caractère c'est parti Slimane toujours là Slimane est toujours là oui Annie Slimane a été recrutée pour 3 millions d'euros ce match là j'en attends pas grand chose autant celui du Real Madrid j'étais très très motivé pour qu'on fasse un résultat on regarde celui-ci ah j'ai pas fait le numéro de Zirkzee c'est relou on regarde Mitoman on regarde Zirkzee une nouvelle tactique puisque j'ai resserré AXE mais qu'on gagne ou qu'on perde sincèrement c'est pas c'est pas le plus important est-ce que t'as suivi les Girondins on en a pas parlé c'est vrai que les Girondins on en a pas trop parlé ces derniers jours je crois savoir que l'acheteur se retire tu me corriges si je dis des bêtises mais je crois savoir que l'acteur se retire et que du coup c'est un peu la sauce si j'ai bien compris oh là là et imaginez Saliba sur Corner je pense que ça peut être incroyable j'espère qu'ils vont réfléchir dans le bon sens pour ceux qui n'étaient pas là hier soir je rappelle les objectifs on nous demande de gagner la Bundesliga et d'aller en finale de la Champions League au cas où et pour ceux qui ont raté la fin avec West Ham l'objectif était accompli puisqu'on a fini 7ème du classement de Première Ligue et on a gagné la FA Cup en finale contre West Bromwich Albion ce qui fait qu'on a qualifié l'équipe en Europa League et c'était c'était notre objectif donc on est plutôt on a le vent de dos le vent en poupe ça se passe bien pour nous alors imaginez en vrai le Bayern Munich a fait confiance à Vincent Kompany qui a été relégué avec son équipe nous on a gagné la FA Cup et en plus de ça on a fini 6ème ou 7ème donc franchement on a complètement le droit de coacher cette équipe du Bayern c'est un régal de jouer avec des joueurs un peu plus un peu plus forts quand même je sais pas pourquoi je fais que frapper avec Vitinha pour l'instant ça ne passe pas oh et l'Apocal aussi il nous demande de gagner l'Apocal bien joué mon filou tu seras le cerveau des opérations ce soir il nous demande de gagner l'Apocal la Bundes et de faire finale de Champions je trouve qu'on est pas trop inquiété je vais juste changer le numéro de Zirxze parce que le 13 c'est pas foufou je sais pas d'ailleurs quel numéro il va prendre à Manchester j'ai comme l'impression que le 9 va être attribué à Eulund et que potentiellement Zirxze prendra le 11 je suis pas sûr sûr de moi mais c'est quelque chose qui est complètement possible bah je suis ton cerveau je suis ton cerveau de base non au filou habituellement je t'aime de tout mon coeur ça fait quelques années qu'on est copain toi et moi habituellement c'est plutôt toi qui fais les bêtises et c'est moi qui te dis non au fil tu as fait une bêtise là exceptionnellement ce soir je veux bien que tu sois le cerveau des opérations mais juste ce soir ou ça peut être une période de test si tu veux si ce soir t'es très bon on renouvelle ça mais habituellement c'est plutôt toi qui fais les bêtises et c'est moi qui corrige mais je t'aime d'amour mon filou tu le sais il est très fort ce gardien Castells il est très 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 fort l'ancien de Wolfsburg ça doit être dur d'être bon gardien typiquement c'est le cas de Ter Stegen avec Manu Neuer mais c'est le cas de Castells aussi je trouve avec Thibaut Courtois c'est quand même un super gardien et pour le coup quand t'es pas de la bonne génération aïe aïe j'suis en train de me chier bien joué ça les randos son premier but célébration caméra célébration caméra bien joué mon petit le retour le comeback il a fait un bon euro Castells il a fait un bon euro moi j'aime bien c'est un bon gardien j'ai une appréciation je te dirais neutre ou plutôt positive pour Wolfsburg mais c'est un gardien qui pour moi assez souvent si vous remontez il y a très très longtemps j'avais fait une carrière manager avec Gladbach sur une seule saison mon gardien c'était Jan Sommer j'arrêtais pas de vous dire il est trop fort il est trop fort il est trop fort suisse et du coup Gregor Kobel ne joue pas mais typiquement aujourd'hui il est à l'Inter il remplace Sonana qui avait été très très bon il y a deux ans avant qu'il arrive à Manchester United et bien franchement il a crevé d'aucune contestation particulière Jan Sommer il est un peu plus vieux mais il y a des gardiens comme ça je trouve que je vais pas te dire dont on parle pas assez mais qui peut-être auront eu un moment dans leur carrière qui n'ont pas saisi une chance qui aurait fait que ils auraient pu avoir beaucoup plus de lumière en fonction de leur talent Castel s'en fait partie je pense que Jan Sommer en fait partie et je vous dis il y a des gardiens à mon sens qui resteront malheureusement dans une espèce d'ombre négative pour eux les pauvres oula parce qu'ils étaient pas de la bonne génération et parce que le numéro 1 avait soit un totem d'immunité comme Jan Sommer mais il est bon tu vois peut-être que j'aurais préféré Kobel tu vois je sais pas mais en tout cas il y a vraiment des gardiens qui ont beaucoup de talent et qu'on voit peu dont on parle pas assez c'est un peu bête ce que je vais vous dire je passe du coq à l'âne mais ça me fait ultra plaisir de jouer avec une équipe forte mais genre vraiment forte la Juve c'est une carrière manager avec une bonne équipe l'Ajac c'est plutôt moyen Dortmund en a fait une bonne équipe aussi mais d'avoir le Bayern Munich je trouve que c'est ultra prestigieux c'est pour ça que je voulais à tout prix aller au Real c'est un kiff de jouer avec des top joueurs il est bon en face il est très très bon Castells très très bon il en a sauvé quelques-unes des frappes avis ultra positif sur Vitinha je sais pas combien de ballons il a perdu mais je pense que c'est un deux maximum il a été très très bon Vitinha au milieu de terrain le plus étrange c'est Alisson et Ederson dans une époque où le Brésil a manqué de postes historiques chez les gardiens ouais c'est clair de ouf et là ils en ont eu les deux c'est assez paradoxal qu'est-ce qu'on a eu des bons gardiens au Brésil on a eu Roger Rosseni mais bon c'était plutôt le gardien de São Paulo en sélection on a eu Tafarel Tafarel il faisait des saucisses un peu quand même on a eu Dida Dida était très très bon au Brésil je regarde juste les stats de Vitinha et je voudrais voir les stats de Castells parce que il a subi 10 frappes si c'était cadré il en aurait été 5 il a fait un vrai bon match vrai 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 bon match ils ont acheté Castells ils ont acheté Hakimi ils ont acheté Konsa à Stonevilla Mancini a bien progressé aussi 85 McAllister aussi c'est un bon move ils ont pris McAllister à Liverpool Zordobov il est trop fort il a 80 mais il est vraiment pas mal ils ont Lookman et Bellotti j'ai vu une news sur Osama War il fait quoi il s'en va ou quoi de l'AS Roma j'ai pas bien saisi j'étais au taf j'ai vu qu'il y avait une news de l'AS Roma qui disait merci Osama War ça veut dire quoi ça veut dire qu'il s'en va j'avais pas du tout l'info et Vitinha Vitinha elle a tenté 13 dribbles il a réussi les 13 donc 100% de réussite il a tenté de percer sur des passes en profondeur pour casser la ligne et voyons dans les passes il a fait 90% de passes réussite puisqu'il en a tenté 10 il en a réussi 9 et c'est plutôt des passes vers l'avant il n'y a pas trop de passes latérales c'est quand même des passes qui amènent vraiment du jeu en vrai incroyable Vitinha les amis je vous abandonne 30 secondes je vais pisser je suis désolé d'habitude je fais pas de pause quand je fais des lives mais là j'ai ma vessie elle va exploser